Et on est de retour pour une rencontre qui s'annonce épique, c'est un bout d'histoire et je suis avec Nono pour cette rencontre, comment ça va Nono ? Ça va super, mais quel game, quel game Noir ! Incroyable ! SKT maintenant contre H2K, à mon avis aussi, ça va envoyer du lourd. Et on a une petite vidéo pour vous pour ce match. C'est une démonse, vous vous réveillez, vous vous êtes en train de se sentir, Faker est derrière moi ! Je sais, c'est bien ? Je veux dire, c'est bien, en France, il y a une fois des jokes dans la rue, il y a 5 secondes. Il y a 5 secondes, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde le Faker vs. Rue zed clip 5 secondes. Il y a 5 secondes, il y a 5 secondes. Il y a 5 secondes, il est dans le bas, il est dans le bas. Faker peut-être, il y a des déthmarques, il y a des déthmarques. Il y a de rues, regarde la clé, regarde la moves ! Faker ! C'était ce que c'était ? C'est était intéressant en fait de faire ça. C'est fait que le Faker se peut avoirا sensé, je pense qu'il peut montrer. Après, je pense que si j'ai pu voir pour faire ça, je pense que c'est pas possible. Faker a fait une déthmarque. Il y a 3ème déthmarque. Et nous vissons les déthmarques. On l'a vu congratulé que celui qui se déthmarque. Il y a 1 secondes, il y a des déthmarques. À ce чтобы que le Faker est déthmarque. Alors, elle a réussi de déthmarques. A l'écouté le flash avec les gens qui sont séqués. Oh, mon. Riu, je suis là qui peut aller. Mais... Oh, il revient à l'écrivain. Il revient à l'écrivain. Je suis l'excuse de faire avec le fait qu'on fait avec Faker. Je suis vraiment j'attrayée. J'ai eu beaucoup de vidéos de Jadden 1-2 à la dernière fois, et j'ai beaucoup appris sur quel point. J'ai beaucoup parlé de l'exemple de films. J'ai créé un film. J'ai créé un film. J'ai créé un film. J'ai créé un film. Je suis allé à l'époque. J'ai créé un film de l'exemple. J'ai créé un film de nouveaux-mêmes. J'ai créé un film de cette fois. J'ai créé un film de la vidéo. Une page d'histoire Nono, le duel faker-Ryu, la revanche après plus de deux ans finalement que ça rencontrait. Voilà pour Ryu c'était un moment très dur pendant un an, il a quasiment disparu de la scène compétitive, et finalement pour revenir dans les équipes européennes, quel match Nono, mais comment vaincre ces SKT ? Tiwon est-ce possible ? C'est vrai qu'il va être dur, on connaît Ryu, il a l'habitude de jouer vraiment contre des bons mid laners, quand il était en Corée il a joué contre Pawn, il a joué contre Faker, mais c'est vrai qu'il était quand même vachement aidé dans ses équipes. Maintenant il faut pas oublier qu'il est quand même avec Lulex, il a quelques problèmes justement à trouver sa place ces derniers temps dans les équipes, donc est-ce que justement Ryu va réussir à tenir face à Faker et surtout Bengui ? C'est ça surtout qu'on va essayer d'analyser dans cette game là et de voir ça. Alors du coup Nono, Bengui qui est peut-être un des plus grands tacticiens de la jungle, de l'invade, du counter jungle, il a une vision et un wording exemplaire qui va devoir jouer contre Lulex, Lulex qui est peut-être le joueur que l'on pointe du doigt comme ayant justement un déficit de vision de jeu. Ouais c'est ça, en fait Lulex est vraiment quelqu'un d'excellent à partir du moment où il joue avec son équipe. Donc il a vraiment besoin en fait de son support, de casting pour justement l'aider, l'orienter. Sinon il va avoir beaucoup de mal effectivement à créer des plays en fait de lui-même et arriver à débloquer une situation tout seul. Donc on va voir justement si casting va réussir à être libéré un maximum et c'est d'être en électron libre. Pas trop justement jouer avec Yarnan qui donc j'espère qu'on verra justement Yarnan pas évolué sur des Jinx et des Hypercarry pour justement laisser casting le soin de roaming et faire la différence sur toutes les lanes. Donc une bonne petite civir pour tenir une phase de laning avec du push. Un petit corki aussi éventuellement. Voilà, dans ce genre-là, donc Van Calista moins du coup ça laisserait casting Kogmo moins. Alors maintenant au niveau de la top lane, on a un match. Alors on a Marine, il y a grand débat dans l'équipe des commentateurs pour dire qui est le top laner un peu le plus solide. Et donc Marine qui sur une méta donc pré 5.16 sur les tanks est monstrueux 100% de win sur son maokai sur le Summersplit de la LCK qui va jouer contre Odoam qui normalement est aussi un joueur de tank. C'est ça. Donc quel joueur à ton avis pourrait le mieux réussir une transition vers cette méta un peu plus agressive ? Ouais, c'est ça qui est vraiment compliqué en fait à savoir quel joueur va mieux s'adapter finalement à la méta actuelle. Parce que maintenant on peut jouer vraiment tous les champions de League of Legends pratiquement sont possibles à jouer. Peuvent être piques etc. pour faire la différence. Mais effectivement qui va s'adapter le mieux ? En général Odoamnay comme tu l'as dit, il est plus connu effectivement sur des tankings. Mais par contre il a un très très bon niveau pour arriver à tenir justement contre les matchups sur lesquels il n'a pas l'habitude. Et par contre Marine, comme tu l'as dit, c'est un gros tank. C'est le mec qui tient à chaque fois sa lane qui arrive à faire la différence. Mais on a vu cela dit qu'Odoamnay au début était vraiment le carry de son équipe. Mais maintenant il a déployé une autre force qui s'appelle le split push. Et honnêtement, il ne gère pas si mal que ça non plus. On va voir. Après c'est vrai que c'est deux styles différents. Donc un style pour Odoamnay au split avec un TP en faveur du split. Alors que pour Marine, cette TP c'est le meilleur avec Akorn, le meilleur joueur de TP pour engage et flanquer. C'est un monstre dans cette catégorie et généralement il l'utilise pour la macro game des SKT T1. Les SKT T1 qui sont réputés comme étant l'équipe peut-être la plus polyvalente et la plus forte en macro game. Et ça qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'ils jouent énormément ensemble en fait les SKT. Puisqu'on voit que la répétition des damage par exemple au niveau du top laner de l'AD et de la mid lane c'est de 25%. Donc ils partagent vraiment les damage des équipes à chaque fois. Ce qui est assez incroyable alors qu'au contraire, H2K justement pour comparer, concentre vraiment les damage sur l'AD carry, sur Yannan. Justement notamment avec ses hyper carry, sur le mid laner Ryu et un petit peu moins Odoamnay puisqu'il joue des tanks. Normalement la hype de ce match, il y a une déclaration qui a été faite par Prolly, le coach des H2K. Si jamais Z tombe contre Ryu à la première game et jouera Z, je cote no matter what. C'est dommage, j'aurais bien vu un petit match miroir. No matter what. Alors on aurait tous aimé remettre le OMG to Z, mais donc imaginons, imaginons, on est aux Worlds. S'ils ne tiennent pas leurs promesses honnêtement, je ne leur en tiendrai pas rigueur. C'est les Worlds, faut pas déconner, on est là pour gagner. Donc si jamais Ryu pique Z, que peut-on attendre de Faker ? D'ailleurs c'est bien Faker qui joue et pas Easy Hoon dans ce match H2K avec TT1. Justement, on va voir Ryu ce qu'il va arriver à faire avec son Z. Surtout que Z, Leblanc, dans cette méta, il y a des nouveaux items qui apportent moins de tankiness. Il faut le rappeler un maximum, tous les nouveaux items qui arrivent, plaque de mort, cage de Star Axe, etc. Apportent surtout des HP et un petit peu de défense, pas trop des mers, pas trop d'armor. Donc c'est vrai que tous les champions tels que Leblanc, Z, tous les assassins en fait peuvent vraiment arriver à faire la différence. Il y a Snowball sur leur adversaire, donc c'est ça qui serait intéressant en fait, c'est d'arriver à voir un Ryu qui évolue justement sur un Z. Arriver à dominer par exemple un Faker qui évolue sur un Azir. En vrai, Faker, j'attends la réponse de Faker à grand coup de Riven. Ah oui, ça c'est possible, c'est totalement possible. Ou un petit Olaf mid, tu ne sais pas avec Faker qui peut arriver. De toute façon, Faker a fait la déclaration en interview que tout était jouable au mid. Si ça se joue quelque part, ça se joue au mid. Donc on va voir justement si on va pouvoir appliquer cet adage. En tout cas, eh bien, on peut souhaiter, voilà, je pense, pour le duel Ryu-Faker, s'il vous plaît, montrez-nous votre enthousiasme. Parce que c'est rare de pouvoir assister à ça. C'est vraiment une chance et un honneur qui nous est fait. C'est peut-être ce ZVZ, le move le plus célèbre de l'histoire de League of Legends. Encore devant le backdoor de Peké, il y a ce ZVZ, peut-être la plus grosse démonstration de skill de l'histoire du jeu. Après, il ne faut pas oublier quand même que les SKT, voilà, ils ont soif de rejoindre, ils ont soif de victor. L'année dernière, justement, ils n'ont pas pu se qualifier puisqu'ils ont perdu pendant les playoffs régionaux contre Samsung Wine. Donc, les grands gagnants, finalement, du championnat du monde l'année dernière. Donc autant dire que je pense que les SKT, ils ont envie de gagner. Et en plus de Faker, il y a Easy Hoon et tout de suite une vidéo. Mirai qui était en place de 6W. Il y a des 2 des 1er à la base du jeu, donc le Premier League de Junior Scorpio. Vous avez raison. C'est-ce que moi j'ai trouvé que la base du jeu avec 6W. Et c'est à dire, je pense qu'il faut que j'ai réussi un jeu avec 6W. Et donc il faut que j'ai réussi une erreur. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'un jeu avec 6W. J'ai réussi un jeu avec les 2. Et donc, il ne faut que j'ai réussi un jeu avec 4W. dans ces Worlds, qui sont meilleurs que 99,9% des mêmes joueurs à leur poste. Pour Faker, on a Easy Hoon. Du côté des LGD, pour Accorne, on a Flame qui attend. Et pour Edward Gaming, derrière AmazingJ, il y a Coro One. Il y a vraiment des pointures. Mais la line-up qui sera affichée pour les SKTT One, c'est Marine au top, Bangui dans la Jenger, Faker Omid ! En ADC Bang et en support Wolf avec le coach emblématique de cette équipe, Koma est en redside pour les H2K. Odom est au top, Lou Lex en jungle, Ryu Omid, Yarnan en ADC, et Kassing en support avec le coach Proli, qui donne les dernières instructions à ses joueurs avant de rentrer dans une phase de draft qui pourrait faire changer un destin. Clairement, celui des H2K bien sûr. Evidemment. Mais c'est vrai que c'est fou quand on pense quand même que les H2K reviennent de très très loin. Les dernières, ils étaient en expansion tournament. C'est incroyable de se dire l'avancée qu'ils ont fait. Donc imaginez peut-être dans un an, deux ans, peut-être les revoir premiers. Who knows ? Who knows ? En fait, ils étaient partis, ils avaient déclaré au Spring Split. Nous, ce qu'on veut, c'est juste rester qualifiés au Spring Split pour s'entraîner. Notre but pour l'instant, c'est d'abord de s'entraîner. Et là, on les retrouve au World. C'est incroyable. C'est un parcours exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Allez, nous, H2K parce qu'on est parti dans la phase 2. Pick et ban. H4TT1 à gauche. H2K à droite. Et premier ban directement. Thresh. Lulu en face. Mordekaiser. Donc là, c'est vrai qu'on part un peu à l'aveugle dans ces championnats du monde. À chaque fois, on découvre un peu les nouveaux bans, les nouveaux picks. Pour le moment, on a l'air d'avoir des tendances qui se dégagent quand même au maximum. Des Mordekaiser qui s'en bannent énormément. Des Lulu aussi qui sont extrêmement forts dans cette méta actuelle. Nouveaux items, donc moins de tanking, mais par contre plus de DPS. Donc tous les champions qui sont Janna, Orianna, Lulu, évidemment, les font briller. Ah, le Lee Sin. Le Lee Sin de Lulex. On respecte le Lee Sin de Lulex. Et le Thresh de Casing aussi. Le Thresh de Casing. C'est vrai que c'est incroyable, ça. Après, on sait que c'est vraiment le personnage d'ici sur lequel Lulex peut briller. Alors, que va-t-on ban ? Est-ce qu'on va ban quelque chose à Faker ? Le Blanc. Par exemple, on sait que Le Blanc revient dans la méta. On sait à quel point le Blanc de Faker est légendaire. Ou Elise. Et ce sera le Darius. Et forcément Elise, First Pick, le meilleur jungler de la méta. Le meilleur jungle effectivement de la méta. Accompagne Lee Sin aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est ban. Le First Pick directement pour Bengui. Attention à Bengui. Mes amis. C'est lui en général l'acteur principal. Un DS Katsi. Qui arrive vraiment à faire la différence au niveau de la vision. Un maximum. Et du coup, autoriser ses laners à être un peu plus safe. A évoluer tranquillement sur leur lane. L'homme à la sidestone. C'est sa marque de fabrique. Quel que soit son jungler. Il aura une sidestone à ses côtés. Et il va passer son temps dans la jungle des H2K. A prendre la vision et à oppresser Lulex. C'est vraiment, je pense, la plus grande part de cette game va se jouer dans cette jungle. Parce que même si Faker est un génie, Ryu en face. Ils se sont déjà affrontés moult et moult fois. Et Ryu pourra tenir Faker. Là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est vraiment contrôler Bengui. Et Lulex va partir sur son Gragas. Ouais, c'est bien justement de partir sur un Gragas. Là, il va tenir un petit peu la Elise. Même si ça va être dur. Le A20 est pas forcément facile pour un Gragas contre une Elise. On va voir justement comment il arrive à se débrouiller. Lulex en top lane. Justement, Odohamné va partir sur un petit Gnar. Gnar, toujours très très bon champion dans la méta actuelle. C'est un champion puisqu'il connaît très très bien Odohamné. C'est ça, il l'a joué beaucoup de fois. C'est avec ce champion où c'était le seul top laner à être premier aux DPS de son équipe. avec plus généralement plus de 30% du DPS de son équipe. Odohamné, c'est un top laner qui bourrine et qui prend sa part de responsabilité. Et je pense qu'il s'attend à devoir tenir un match-up de split. Ouais, c'est ça. On va voir. Peut-être un tanky, un tank sur Marine aussi pour arriver à tenir contre un Gnar. Et ça qui est aussi un peu compliqué sur Gnar parce qu'il faut quand même mine de rien développer énormément de ressources, générer énormément de ressources pour avoir justement des items aussi bien offensifs que défensifs. Donc on va voir justement si Odohamné, ou en tout cas si la FKT, vont laisser justement Odohamné générer ses golds tranquillement et mettre en place son speedpush. Honnêtement, j'en doute. Elle est là ! La Fiora ! La première Fiora ! Le C-Worz ! Le C-Worz ! Si j'avais ce Z des Loc, je veux un rugissement. Je veux que vous tapiez du pied, je veux que vous tapiez dans mes mains, je veux que vous sautiez, je veux que vous encouragiez Ryu ! Voilà ! À se dépasser ! Riu ! Riu ! Riu ! Riu ! Riu ! Riu ! Est-ce qu'il y aura le plan ? Est-ce qu'il y aura le Z ? Riu qui sourit, Riu qui nous tease ! Attention, cette Fiora pourrait être jouée au mythe par faker. C'est quelque chose dont il est capable, même si on l'imagine à la top lane. Après un Z, on ne va pas se le cacher, un Z avec un Gnar en général sur la top lane. C'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. On veut quand même un petit peu de dégâts magiques sur la mid lane, mais on garde espoir. Il reste 5 secondes avant le Loc, on ne sait pas. Il va être une petite surprise de la part de Riu justement. En tout cas, là, il se dirige vers une Sivir pour le moment. Et ce sera Braum Sivir pour la botlane d'H2K. Safe, comme tu l'as dit. Safe avec une Sivir. Par contre, Braum en roaming pour Kassig, c'est pas le meilleur champion de roaming. C'est pas le meilleur champion, mais cela dit, ça apporte quand même pas mal de pression. La morsure de glace est quand même super intéressante aussi pour arriver. Le bouclier aussi est très très important pour arriver à défendre ses alliés un maximum. Et surtout, le pick Sivir, très très important. Comme on l'a dit au début, on le va permettre justement à Kassig de roaming et à Yarnan d'arriver à tenir ses lanes assez facilement finalement. Oh ! Brits ! Oh là 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 ! Oh là là, il le défie ! Il lui lance un défi ! Un Z pour Faker. L'invitation est lancée. Viens, je t'attends ! Le Alistar en supporte. Roulement de tambour... Pour le mid laner de H2K ! Le supporte... Alors, le fameux Zilean de Kassig, mais il y a déjà un brôme. L'audience retient son souffle. La promesse sera-t-elle honorée ? Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z Ce sera pour une autre fois le Z, on ne peut pas leur en vouloir, on est au Worlds, on est contre SKT T1, peut-être, peut-être, la meilleure équipe du monde, qui sait, en tout cas, dans les favoris de ce tournoi, et on met chaque chance de son côté, finalement, on avait besoin d'un petit peu d'HP dans cette équipe, on ne pouvait pas y aller comme ça, un peu à poil avec un Gnar, un Z et une Sivir. Mais honnêtement, là, ça me paraît compliqué, vraiment pour l'H2K, il faut vraiment qu'ils arrivent à mettre en place leur teamfight un maximum, parce que regardez le nombre d'AOE qu'ils ont, ils ont un Gnar, ils ont un Gragas, ils ont une Leblanc, une Sivir aussi qui fait des ricochets, plus le Boomerang, évidemment, un Brom avec son ultimate, il faut vraiment arriver à trouver, justement, le combo, l'AOE, le one shot, alors qu'au contraire, du côté des SKT, on va plus viser le speedpush un maximum, mettre la Fiora très très bien dans la partie, Marine, on le connaît, chaque fois, toujours très solide, il va être remettre en place un speedpush, et justement, est-ce que Gnar, est-ce qu'au doigt amener, va réussir à le tenir ? On a une combo qui est vraiment early mid game, du côté des H2K, avec ce Gnar, avec ce Gragas, avec une Leblanc, même une Sivir, et en face, eh bien, si jamais on arrive au late, si jamais on arrive à tenir, la sanction sera brutale, Fiora, Azir, Tristana... Ça me paraît dur, effectivement. C'est compliqué. Avec un Alistair, en plus, rien n'est à jeter. Beaucoup de combats. Et en tout cas, voilà, veuillez encourager les Européens et les SKT T1, Ryu contre Faker, c'est une page d'histoire, c'est un duel que l'on entend depuis plusieurs années déjà ! Un bonheur d'applaudissements, s'il vous plaît ! Et on est au troisième game du T-Wars, Nono. Ça passe vite ! Ça passe très très vite, et quel match, quel match ! J'en attends pas moins, en tout cas, des SKT et H2K, pour cette game-là, SKT. Donc du coup, en blue side, H2K, en red side, et directement. On voit un petit peu d'hostilité de la part des H2K, il se dirige à 4 au niveau de cette top lane. Et tout de suite. Alors, est-ce qu'on va prendre du swap lane ? Permettre un peu à Wolf et à Kassing de Romay ? L'invade qui est vue par Marine, attention, la fonte, tout de suite, pour 10 engage à travers le wall. Bonne récupération de Ward, cela dit Dash 2K, là-dessus. Ça vend le VidaVision. Alors, Nono, d'après toi, où va partir Bengui ? Bengui va-t-il pouvoir donner à Marine cette avance ? Oh là 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 ! Ça stonne un petit peu ! Oh, ça met de l'émote ! C'est normal ! Et on va aller prendre un peu de vision, quelques petits backs. La vision est prise, voilà, ils veulent, la H2K, ils veulent pouvoir intercepter le swap lane de Beng et de Wolf. Attention, Tristana à League Star, c'est une ligne qui est forte contre tout, sauf, malheureusement, contre une Sivir. Tristana contre Sivir, Nono, que peux-tu m'en dire ? Ouais, c'est très très difficile pour une Tristana d'arriver à faire les DPS. Surtout en early game, elle a quand même un déficit de range, elle n'a pas énormément. Donc du coup, même si elle met une bombe, on va pouvoir la spell shield avec Sivir. Donc c'est vrai que le match-up n'est pas facile pour justement la Tristana. Mais par contre, si ça arrive en mid-late game, ça peut vraiment faire la différence au niveau des teamfights. Parce que là, finalement, dans la composition des SKT, qui va attraper justement Beng ? Qui va attraper la Tristana du côté des H2K ? Il faut justement que Gnar ou Doamnay arrivent à trouver un bon TP flanking pour arriver à faire la différence. Mais ce ne sera vraiment pas facile, il ne faut pas les laisser évoluer tout seuls. Là, pour le moment, on a l'air de se diriger en tout cas vers les golems pour la botlane des H2K. On récupère aussi les golems du côté de Bengi. Pas de double jungle d'ailleurs, au niveau, alors que double jungle du côté des H2K. Non, on a laissé l'Elysse se débrouiller tranquillement. Pendant que Marine va essayer de récupérer le plus d'XP possible. Après, voilà, côté H2K, on n'a pas réussi à prendre aussi complètement l'info sur où commencerait cette Yolenne SKT. Et Ryu tout de suite pour l'agression sur Fake. Voilà, Ryu qui ne perd pas de temps. Il sait que de toute façon, plus le temps passe dans cette partie, plus les H2K seront dans la difficulté. Et ouais, c'est ça, vraiment, Leblanc, il faut absolument arriver à snowball dès l'early game, dès le mid lane, le mid game, pardon, pour arriver vraiment à faire la différence. Évidemment, quand tu es voulu contre un Azir, quand tu es voulu contre un Victor, en général, ils vont tout le scale en late game. Donc, ça va être très, très difficile pour toi d'arriver à faire autant de dommettes, justement, que ce type de champion. On va voir justement si Ryu arrive à tenir. On a vu, il a pris un Ignite. Faker, lui, par contre, est parti plutôt sur une barrière. Ah, il faut. Donc, pas de clean, cela dit. Ça peut être problématique contre les chaînes de Leblanc. Allez, la première agression de la part de Marine, on envoie beaucoup de dégâts, on tape la zone vitale de la part du Gnar. Et ça commence, ça y est, on est déjà là, le coup de card jungle de Beggy sur Loulex avec, eh bien, une Elise. Une Elise, ben voilà, tu ne peux pas contracter quelqu'un contre l'Elise. En plus, il y a un niveau supplémentaire. Beggy qui va, alors, juste, reset, voilà. Mais c'est déjà ça. Il permet non seulement de donner la position de Loulex et de lui faire perdre énormément de temps. Et en plus, peut-être de mettre un peu de pression sur cette botlane. Exactement. Et regardez comment c'est bien fait, de la part des SKT. Loulex a pris son back directement, puisqu'il ne peut pas du tout avoir de backup de la part de ses alliés. Odo a amené de se faire pressure par Marine, justement, sur la tour. Donc, il ne peut pas se permettre d'aller au blue buff, sinon il va perdre beaucoup trop d'XP. Pareil, au niveau de Ryu, on l'a dit, il évolue sur une Leblanc. Il a besoin d'avoir de l'XP, de passer level 6, d'arriver à one shot, justement, les personnes. Donc, lui non plus, il ne peut pas se permettre d'aller aider son jungle. Donc, voilà, le pauvre Loulex. Livré à lui-même, face à Bangui. C'est toujours très, très bien fait, de la part des SKT. On push les lanes, et on avance. Honnêtement, j'aurais été déçu que Bengui ne counter-jungle pas Loulex. Et voilà, c'est un blue buff de sécurisé, maintenant. C'est un avantage donné à sa solo lane. Avec Marine, voilà, Marine, maintenant, en plus, il a la position de Loulex. Il sait que Loulex ne va pas revenir dans son bot side. Il va repartir au top. Donc, ça lui permet d'over-extend sans aucune crainte d'une quelconque punition. Ouais, c'est ça. Donc, justement, Loulex, on va essayer de se diriger vers la top lane pour arriver à faire la différence au niveau, là où il peut. Donc, du coup, en 2v2, en bot lane, il se fait pressure déjà au deux amnés. Il n'a pas beaucoup de cc, finalement, avec un knarf. Pareil au niveau de la mid lane. D'ailleurs, regarde. Regarde, Bengui, Bengui en backup. L'agression directement de la part de Ryu. Le flash, le flash out, peut-être. Il va garder, il va essayer d'économiser, il va essayer d'économiser. Il y a l'arrivée de Loulex, en plus. Attention, Bengui qui s'est pris des coups de tour. Il y a un Q-spell derrière. Beaucoup de points de vie retirés aux deux joueurs des SKT T1. Et ça va permettre à Ryu, peut-être, de push un petit peu sa lane et de faire un back sans perdre trop de choses. Et ça, ça leur fait du bien au H2K. Vraiment, les petits coups de tour qu'a pris Bengui, justement. Ça le permet, justement, de l'envoyer à sa base, de ne plus mettre autant de pression qu'il mettait. Et du coup, ça va permettre à Loulex de revenir un petit peu en farm, éventuellement de se prêter un petit peu au counter jungle. Ça va permettre aussi à Ryu de prendre un petit avantage sur sa lane. Vous pouvez le voir au niveau de ses items. Il a pris une flasque, il a pris des cookies. Donc, lui, il peut tenir bien plus longtemps que son opposant, justement, fait cœur sur sa lane. Et est-ce qu'il, justement, il va réussir à utiliser le petit avance qu'il a pris ? On va voir. On va voir. Attention, Odoham. Odoham. Marine. Marine qui va essayer de choper le weak spot. Et finalement, Odoham qui est forcé de flash-out. Est-ce qu'on va avoir le droit à un dive ? Une auto, il n'en crée du tout. Marine qui vient récupérer son first blood pour le SKT T1. Aïe, 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 aïe. Une Fiora qui prend le match-up. Un Marine qui va pouvoir oblitérer sa ligne. Et attention, attention, d'ailleurs, Ognard. Maintenant, il n'a plus de flash. Donc, il est très, très sensible, justement, au gang de la part de Elise. Mais aussi au slow de la part de Marine sur sa Fiora. Donc, le follow-up est très, très facile à exécuter si Banky décide de revenir au niveau de la botlane. Il faudra faire, justement, attention à ça de la part de Odoham. Et là, ça va être un gros, gros avance, justement, pour Marine. On a dit, la grosse, grosse menace, ça vient de lui. C'est lui qui va mettre en place un split push. Comment vont faire, justement, les H2K pour arriver à tenir contre une Fiora qui sera full save, qui fera énormément de dégâts ? Odohamné a, justement, a besoin de récupérer énormément de farm pour arriver à faire les différences, pour arriver à tenir un split push. Pour le moment, ça se présente mal. On va voir, justement, Lulex, il va, justement, essayer de compenser la mort de son top laner avec énormément de présence. Et surtout, il n'a pas le choix, parce que là, on va avoir sûrement un Tiamat qui va arriver très rapidement sur Marine. Et on sait que Gnarr, une de ses faiblesses, c'est qu'en termes de dépouche, à part en forme de méga Gnarr, eh bien, il n'a pas grand-chose. Il est obligé d'auto-attaque, il a un boomerang qui n'est pas non plus incroyable. Contre une Fiora avec un Tiamat, il va être en permanence sur la défensive. Il va prendre beaucoup de pression. Et une fois que le re-swap de lane sera fait, ça va donner des ouvertures au SKT T1 pour venir sécuriser du dragon. Eh oui, exactement. C'est vrai, il faut faire attention à ça. La force, justement, de clean wave. Et un peu pareil, d'ailleurs, sur la mid lane. Un Azir, il faut clean très, très facilement. Oh, le petit trap de la part des SKT. L'arrivée de banque, peut-être. Il a récupéré son gros rompe qu'il se dirige au niveau de l'high lane, tranquillement. Ils sont patients, la bot lane des SKT. Le flash atomisation, est-ce qu'il va le faire ? Il va y aller, le flash ! Atomisation ! Le flash at, il va vouloir mettre le headbutt, au moins sur Kassig. Il faut récupérer un kill, c'est bon. Ce sera Kassig, la victime. Et le suit, tout de suite, Odohab, qui a sa forme de méga-gnar. Attention, WTP, Fiora ! Fiora qui va entrer en France, ulti ! Odohab sur Wong, il tombe au Chandonneur ! Il faut s'entendir maintenant pour Odohab. Il n'a pas de flash, effectivement, Nono. Le son qui est passé est la zone. Ce sera du 1 pour 1. Bonne réplique des SKT T1. Bon move aussi, de la part des H2K. On a bien réagi du côté de Odohab, justement. Il a pris son TP directement. Il a vu l'agression, il a TP instant. Mais Marine aussi a été bon là-dessus. Donc du coup, ça va faire 1 pour 1 en faveur, cela dit des SKT, puisque c'est le support qui est mort du côté des SKT. Alors qu'au contraire, c'est le top laner, côté H2K. Donc une nouvelle fois, un déficit d'XP pour le top laner des H2K. Oui, ça va commencer à s'accumuler. Il a l'air de partir sur un petit... sur un petit Black Cleaver. Il est confiant. Il est confiant. Oh, attention, Bang, par contre, il se prend un ultimate. Est-ce qu'on va trouver justement le stun ? Il va conserver ses summoner spells, tranquillement. Dans ce genre de situation, Nono, est-ce qu'il vaut mieux partir pour Odohab sur un peu de réponse, justement ce fameux Black Cleaver pour essayer de tenir le 1 contre 1 contre une Fiora qui s'annonce déjà assez violente, ou alors se dire, tant pis, je laisse tomber la top lane, c'est déjà trop tard, et je vais partir sur du full tanking. C'est vrai qu'il est difficile. Si tu pars sur du full tanking, malheureusement, tu vas avoir du mal, comme on l'a dit, à tenir contre le speedpush. Là, au moins, il a une petite réponse qu'on doit amener. S'il arrive à faire un bon kiting, s'il arrive à mettre pas mal de dégâts, Marine qui n'hésite pas à faire des all-in en 1v2, ça, c'est incroyable quand même. Mais effectivement, donc s'il n'arrive pas justement à faire... S'il arrive à bien kite avec son Gnar, il va réussir à tenir. S'il parle uniquement sur des défenses, Marine, il va complètement l'ignorer. Et en général, tu ne veux pas d'une front lane que tu peux ignorer complètement. D'accord, donc est-ce que derrière le Black Leaver, on aurait le droit à mailler gelé, le Zion Spartan build ? Ça, je pense pas. Ça me paraît quand même... C'est tout match. C'est tout cheap. Pour se permettre de faire ça, on verra s'il arrive à récupérer 5 kills d'affilé. On ne sait pas ce qui peut arriver. La puissance de Doha amener peut nous surprendre. Et attention au niveau du bot lane. Du coup, on a fait un swap lane. Du côté des SKT, on a envoyé la bot lane. Bang et Wolf en bot lane, mettent la pression sur le Gnar. En top lane, par contre, la H2K persiste. Reste sur cette top lane. essaie de tenir justement contre une Fiora. On essaie de la mettre un peu mal. On n'a pas envie de chercher le 2v2. On n'a pas envie de mettre au 2 à amener justement un V1. La chaîne sur Faker. La chaîne qui proque l'arrivée de Lulex. Et tout de suite, la réponse de Lulex. Bengi n'était pas là pour venir aider son midainer. Mais pour l'instant, Ryu qui arrive à très très bien tenir son matchup. Qui est même 10 creeps devant, Nono. Ouais, il tient bien. Il met une bonne pression, Ryu. C'est bien. C'est ce qu'on attend vraiment de la part de Leblanc. C'est dommage justement que Lulex ne soit pas plus dans le coin pour arriver à faire la différence. Et arriver à donner un petit kill à son jungle. Bengi montre énormément de présence. Et on le voit directement. Pierre de vision. Bon, attention, le haut-link de la part de Marine. L'arrivée de Kassing. L'arrivée de Kassing qui va essayer de contrôler avec le dive pour Lulex. Lulex, l'ultimate. C'est du 3 contre 1. Le temps qu'il ne peut pas Lulex. Il faut réussir ses skates. Et c'est bon. Il s'en sortira vivant. Bonne intervention du jungle. Et le revoilà. Jean-Christophe Burgevin. Oh bon, move de la part de Ryu qui a essayé de faire un petit o-line. Wolf était là d'ailleurs pour la défense. Mais ça va. Faker a réussi à tenir sur sa lane. Il a juste utilisé sa barrière. C'est tranquille. Et la première tour qui va tomber en faveur des H2K. Qui prennent le lead au gold dans cette partie. Bon, malheureusement, forcément, un gang au top avec la duo lane du côté de la top lane. Ça lâche un dragon en faveur des SKT T1. C'est, on va dire, le prix à payer pour ce dive. Mais je pense que les H2K s'y retrouvent parce qu'encore une fois, leur but, c'est les gold. Ils sont là pour un gold rush. Ils sont là pour gagner et surtout, avant les 40 minutes de jeu. Parce qu'on connaît ce qu'est T1. T1, généralement, il commence à lancer l'offensive après les 15 minutes. Ils aiment bien avoir une phase de laning tranquille qu'ils contrôlent avec un bon map contrôle et une bonne agression de Bengui qui va mettre la pression sur le jungler en face. Comme ça, on contrôle le jungler, on contrôle et on laisse des lignes paisibles. Mais là, pour l'instant, les H2K prennent les devants. Et d'autant plus, d'ailleurs, avec cette composition d'équipe du côté des SKT, vraiment, on enlève des pings de tous les côtés. C'est incroyable ce qui se passe dans cette game. Mais effectivement, du côté des SKT, on veut justement évoluer tranquillement sur les lanes, essayer de générer énormément de gold, d'arriver à faire la différence après, alors qu'au contraire, côté H2K. Voilà, il faut créer le mouvement un maximum, il faut créer des fights. back-up derrière, voilà, pas de problème. On va juste essayer de push. Mais voilà, les H2K, ils arrivent à limiter le roaming de Wolf. Wolf, pour le moment, à cause de la pression mise par la civière de Yarnam, Wolf n'a jamais pu venir aider Faker. Et on sait à quel point Wolf est un support qui aime roamer et qui aime aider Bengui à la prise du map control. Ah, Rayo, une nouvelle fois, essaie de faire une petite agression. La chaîne qui ne va pas toucher, par contre. On le voit, le mid-liner du côté des H2K qui essaie de donner beaucoup de rythme. Attention, par contre, soldat, attention au placement. Azir, c'est ça, si tu ne fais pas un all-in sur lui et que ça ne passe pas, une fois que tu vas avoir un mouvement de recul, il va te rendre énormément de dégâts. Lulex, il s'avance un petit peu, mais essaie de mettre une petite pression sur la botlane des SKT. On ne va pas réussir à prendre la ward, cela dit. On va prendre une autre. Il y avait Bengui qui n'était pas trop loin en cas d'agression. Et Odoamné, il a réussi à push un petit peu sa ligne. Il va pouvoir back. Le Tiamat a été fini sur Marine. Donc la Marine, il va commencer à avancer. Il y avait un vote pour les Fnatic. Contre IG. C'était bizarre. Un petit peu, on dégage, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le public était pour Fnatic. Effectivement, au niveau de la botlane, c'est dur pour les SKT. Pour le moment, on voit vraiment la force de Sivir. Ça met énormément de pression. Pour le moment, la Trisna a du mal à Clean Wave de manière aussi efficace même s'il y a une bombe. Et là, le siège au niveau de la midline. Un Bengui décale directement. On a mis un petit peu de l'eau, Ryu. On en profite pour faire un peu d'hommage sur la tour. Toujours essayer de profiter, d'avancer sur cette tour qui est très importante sur la midline qui donne énormément de vision. L'arrivée de casting. Attention. Il touche Faker. Il n'a pas réussi à le toucher avec l'ulti. Attention, il faut réussir à proc. Faker, le kill de Ryu sur Faker. La chaîne qui est flashed par Wolf. Ryu prend sa revanche ici dans les championnats du monde 2015. Bon, alors pas en 1 contre 1, oui, certes. Mais il prend sa revanche. Ah, c'est un début de revanche, Nono. Ouais, c'est bien. Et du coup, directement, réponse. Azir, c'est très très fort en tenue de lane. C'est très très dur d'arriver à push contre Azir. Donc, il est mort. On en profite du côté d'Ahtouké. La botlane à décale directement. Sivir arrive et on essaie de faire un maximum de dégâts sur la tour. Attention par contre Ayarnan d'essayer de le protéger pour justement qu'il puisse taper la tour. Ça serait dommage quand même de ne pas la prendre si la creepwave va arriver. Faker est encore beaucoup trop loin à l'arrivée de Marine, cela dit. Et ça me paraît compliqué. Ils sont déjà un peu trop lourd. C'est dommage. On a raté un petit peu le tempo. Kassin qui va se faire cesser. Il force mine. Oh, Bengui. Tu n'as plus de mana, Bengui. Marine qui prend beaucoup de risques. Marine qui arrive à shielder le stun du passif de Braum et finalement qui va décaler. Mais on arrive à faire bouger Marine. On arrive à empêcher Marine de full speed push contre Adoamné. Et ça, c'est quelque chose d'excellent pour les H2K. Les H2K, il faut qu'ils continuent. ils ont encore 15 minutes à jouer comme ça et ils pourraient créer vraiment la grosse surprise de ces Worlds. Il faut essayer d'aller prendre justement la midline. Un gros dégât de la part de Marine mais ça va suffire cela dit à tenir. La Tour qui a 100 HP finalement qui va arriver à tenir tranquillement. Donc bon remet, bon décalage de la part des H2K justement pour arriver à défendre les différents objectifs, à perdre un minimum de CS, un minimum d'XP possible. Le petit switch, justement le petit relais au niveau de la défense est bien fait. Et pour le moment, Beng par contre évolue lui tranquillement au niveau de la botlane. ça le remet bien. Il a pu respirer tranquillement en botlane. On a envoyé Ryu certes pour aller défendre la Tour mais il n'a pas mis plus de pression que ça. Il s'est redirigé au niveau de la midlane. Poirai va tenir son opposant. Il a un petit avantage. 1-0 pour le moment pour le mille laner des H2K. J'ai peur, ce n'est pas suffisant cette avance qu'ils sont en train de prendre des H2K. Il faut aller plus loin, il faut aller plus deep. Il faudrait absolument trouver la rotation sur cette Tour au mid, la prendre, ouvrir la jungle des CT T1, mettre du main control 1-0 pour les H2K. La défense justement de la part des H2K. Un peu légère là-dessus. Mais effectivement, ils auraient dû prendre la Tour mid. Ils avaient une opportunité face à la faker à mon avis. Ça va être dur une nouvelle fois d'arriver à le tuer. Il faut arriver justement à trouver un bon combo de la part de Casting. On va voir s'il va y arriver parce qu'à mon avis de déloger de cette Tour et d'arriver à récupérer la T1 même s'il n'y a que son HP, ça va être très, très, très compliqué pour les H2K. Il y a Casting qui se fait prendre un petit peu la partie par Bengui. Voilà Casting qui se part pour essayer de récupérer le map control dans cette river. Et là, maintenant que les Esquetis ont récupéré un peu leurs esprits, ils vont pouvoir essayer de mettre la pression au top avec Zetai. On échange les places tranquillement. Redu n'a plus d'escape là pour le moment. Est-ce que le combo de Wall va toucher ? Il va avoir du mal. Mais on va pouvoir avancer sur la mid lane. C'est vraiment une guerre au niveau de cette Tour. C'est prise T1. Et on remet une Tour directement de la part de Faker pour garder la vision. Et la T1 d'ailleurs, Tour la plus importante vraiment. pour arriver à prendre la pression et mettre la pression de partout sur la map. Enlever la vision justement des adversaires un maximum et permettre à ses creeps d'avancer un maximum sur la lane. Et là, les Esquetis T1 sont dans la position idéale pour venir aborder ce dragon. C'est push au top. On vient de prendre la T1 au mid, on push au mid, on push à la bot lane. Ce deuxième dragon partira au Esquetis T1. Esquetis T1 plutôt. Ce deuxième dragon leur appartiendra. C'est impossible que la Shukai puisse se défendre à moins de faire de grosses concessions en termes de gold, en termes de farm. Et vu leur position, vu leur compo, c'est un sacrifice qu'ils ne sont pas prêts à faire. Tu sais ce que je pourrais faire d'ailleurs là-dessus sur cette petite game ? Je vois un petit Tristan là, il y a un petit Sivir avec des lames d'Avarice. Je me dirai ces mecs là, ils méritent d'être aux championnats du monde. C'est mérité complètement. Lames d'Avarice n'est à l'étame du jeu, rappelez-vous. Greedy NoNoise Amused. Et donc du coup, au niveau de la top lane, Marine lui va avoir du mal. Il a fini enfin son Hydra. Il va pouvoir avoir énormément de sustain là-dessus. Beaucoup de creeps, de clean wave, pardon. Et du coup, ça va lui permettre d'aller dans la jungle, récupérer du farm, donc vraiment de farmer énormément, récupérer énormément de gold. Ginevay, de la part des H2K, c'est vu, c'est vu. Le décalage de Bengui, le décalage de Wolf, il y a aussi Marine qui est en train de débarquer. Et finalement, le larcen a été fait à la vitesse de la lumière. On va essayer de faire une rotation sur la mid lane. On voulait en profiter que Faker avait fait son back. Mais voilà, Faker avait bien push à mid lane. Il fait un back safe. Et d'ailleurs, il revient sans perdre une miette de farm. Et il a rattrapé. Alors, il avait 10 creeps de retard, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, ce sont 10 creeps maintenant rattrapés. Ouais, là, ils sont bien là pour le moment. C'est SKT, on va voir. Ils ont pris donc du coup 2 drakes à 0. Et on farm tranquillement. Wolf, il reste vraiment dans cette bot lane. Et j'aime bien d'ailleurs cette stratégie-là. On décide de sacrifier un petit peu finalement l'XP de la part du mid laner. Faker est level 11. Mais par contre, de tout mettre pour Bang. Regardez Bang sur votre minimap en bas. Il évolue vraiment tout seul sur sa lane. Et sur une Tristana, c'est vraiment ça dont tu as besoin. D'arriver au level 18, d'avoir un range qui est vraiment démesuré. Et du coup, d'être vraiment inatteignable pour l'équipe adverse. Sauf en cas de flanking. Sauf en cas de one-shot de la part de Ryu. Mais à mon avis, avec les pires de Vision qui ont pop justement dans le stuff de Elise, dans le stuff évidemment de Alistar sur le support bien entendu, ça va être difficile d'arriver à trouver un bon flamme. C'est ça. Et là, ils mettent leur 1-3-1 en place. Zitaï, Zitaï pardon, tellement habitué de voir Zitaï split. Marine au split à la top lane qui va pouvoir sécuriser cette tour. Là, l'arrivée de la Leblanc de Ryu n'y fera rien. Tristana en split sur la bot lane et Azir qui contrôle au mid avec son excellent dépouche. Voilà, c'est le schéma de jeu. Et Begg, agressif, qui va sur un méga Gnard en forme. Bon, qui force ultimètre Begg. C'est pas mal. Il s'est chauffé et Odo a mené une petite peur du coup. Attention, il n'est pas tout seul. Ce n'est pas possible, il ne peut pas être tout seul. En général, quand tu prends une Tristana jumping, tu te dis bon, il doit y avoir un backup dans le coin. Ça, tu t'appelles Lettman évidemment. Et la rotation qui est bonne mais Odo a réussi à faire le dépouche avant que Begg puisse claquer une bombe et quatre auto-attaques sur cette tour. mais ce n'est pas grave. Le split est là, hésite. Ah, Marine est encore au top en train de faire son travail et là Odo a mené va être obligé de décaler. Et ouais, c'est ça, effectivement, mais qu'est-ce que font les H2K là pour le moment ? On a vu effectivement Ryu qui se dirigeait vers la top lane pour aller défendre cette T1 mais c'était beaucoup trop tard. Marine a pu la récupérer et là, il y avait une énorme creep wave qui n'a même pas été récupérée par aucun membre des H2K. Donc là, c'est autant d'XP, beaucoup d'XP, beaucoup de gold de perdu du côté des H2K, c'est dommage et en plus, on concède là pour le moment toutes les T1. Attention, parce que les SKT T1, ils ne font que commencer pendant que cette T1 est bien récupérée par Ryu. Très bonne opération de sa part mais là, les SKT T1, ils sont à 10%, c'est-à-dire qu'en termes de jeu de rotation, c'est une équipe formidable. Ça, c'est bien. Double critique de la part de Bang. Un peu chanceux sur ce coup-là, double critique. C'est la lame d'Avarice, non, non. C'est ça qui a fait la diff. C'est clairement ça qui a fait la diff et il va aller reprendre le farm. Voilà, c'est une Tristana, ça peut très bien tenir au dépouche maintenant que c'est un petit peu de dégâts et que c'est un petit peu de range. Et là, on se regroupe mais le truc, c'est que Marine, il est déjà reparti. Il va aller voler ce red buff et il va aller remettre plus de pression au top. Quelle pression, mais quelle pression de la part du top laner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve, comme je te disais, au niveau des répartitions des deux mèches de la part des SKT, en général, c'est très similaire au niveau du top du mid et de la deckary. Et là, on retrouve exactement ça. Faker, level 12, Bang, level 12, Marine, level 12. Bon, maintenant, il est passé level 13, il me fait mentir un petit peu. Mais voilà, l'idée est là, c'est vraiment d'essayer de les faire évoluer tranquillement sur leur lane. Et attention, par contre, à Marine, maintenant, il a beaucoup de dégâts. Il a en plus un red buff donc il peut vraiment lock une personne avec son double slow. Ça va être dur pour les H2K pour le moment. Il va falloir au moment qu'il se regroupe et qu'il force des fights et qu'il force des objectifs qui viennent. Alors le dragon, c'est compliqué à venir tacler mais au moins disputer les prochains, enfin le parron, c'est difficile, au moins disputer les prochains dragons nono et derrière, eh bien se regrouper, prendre, là ils sont en ropey, ils n'ont aucune ward dans la jungle, DSK T1, ils sont complètement en position défensive et ils n'arrivent pas à suivre le jeu des rotations et le jeu du split. Il faut se regrouper, il faut team fight. C'est marrant. il faut absolument trouver une ouverture, ce ne sera pas si facile face aux AKT comme tu l'as dit, ils ont vraiment des ward partout. Regardez, dans la map du côté des H2K, BlueSide, il y a vraiment des ward un peu partout, ils ont commencé un petit peu à disparaître, le BlueBuff d'ailleurs qui repop. Il faudra faire attention à ça du côté des H2K, il faut vraiment trouver le team fight un maximum. Malheureusement, ils sont un peu outre-rotate au niveau des tours. Il faut vraiment viser maintenant le Drake qui va repop dans une minute 20. Le Nashor, éventuellement, pas se faire surprendre par une rotation évidente de la part des AKT et qui récupère. Escarmouche, on kill, objectif. Escarmouche, on kill, objectif. Avec une bonne prise de map control, c'est la seule et unique chose que les H2K doivent se mettre en tête. On regarde maintenant les deux carrés, enfin du côté des H2K ont deux items, Ludenseco, Morello du côté de Leblanc, IE, Static Shift du côté de Sivir, donc on est prêt. On est prêt à fight, les carrés sont prêts, la front line peut-être un peu moins, on doit amener à juste un coup près noir, pas grand chose en termes d'item défensif. Un Aegis du côté de Lulex, et les demandes égales la part de Ryu, on va essayer de proc un ulti sur Wolf, on ne trouvera pas. Tout de suite l'agression de Beng, et il faut reproucher les lignes, voilà. Du côté de Yarnan, on a mis un grand couille, on est en train de décaler sur la mid-lade, il y a peut-être un petit quelque chose qui se prépare à 30 secondes du dragon, c'est le moment, le problème c'est qu'ils n'ont toujours pas détruit cette tour en bot lane, qui va très vite, en retour sur les rares de positionnement de Yarnan, Yarnan qui se retrouve tout seul ici, qui va être obligé de claquer, en chasse, et le dégât de Fiora, on y va, de Lulay ! L'ultimate ! Et on doit amener qui va essayer d'attraper Beng qui va essayer d'objet d'engager qu'un rocke-jap pendant que Ryu essaie de tenir en respire de Marine, le dégât de Fiora qui reboot complètement Ryu, mais c'est bon, derrière, il y en a un arrivent, c'est Kruzan qui sur Beng qui, Fiora qui est hors de contrôle totalement, le combo de Wolf, là, sur les H2K ! C'est du hors de l'amener qui continue à chase, il chase, le retour de Marine, pour Marine ! Marine ! Marine ! Pour le top player de FKD ! Triple kill, en fait. Triple kill, pardon. Triple kill, mais... C'est pas mal aussi. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est peut-être ce qui vient sceller le destin des H2K dans cette partie. Marine, qui est maintenant à 5-1, Black Cleaver, Hydre Vorace, qui va full split, et en plus, il voit au début du fight, regarde Yarnan, il est fort Yarnan, puisqu'il tient le match-up, il tient le trade, il tient un maximum, il essaie de faire un maximum de dégâts. L'Ulex fait un engage vraiment magnifique, il envoie un faker directement dans les pales de ses alliés, il récupère, mais après, il n'y a plus trop de dégâts, on essaie de jouer vraiment de tous les côtés, Ryu qui essaie d'envoyer un peu de dégâts, et regardez Marine, la maîtrise des ripostes à chaque fois, il a cancel, je ne sais pas combien de chêne avec sa riposte, c'est incroyable, et le nombre de dégâts qu'il envoie avec son coup près noir, là vous allez voir le comeback sur Yarnan, il a vraiment two shots, c'est assez drôle, Marine qui reste cachée un petit peu dans le bouche, il va faire un dash, one shot sur Yarnan, poup, one shot sur, regarde, cancel de Ryu, le damage, et on récupère tous les kills tranquillement. Et le baron Nashor, le baron Nashor, si ce baron Nashor est pris, c'est la catastrophe, il ne faut absolument pas, il faut le steal, pas de steal, ce sera Bengi qui sécurisera ce Nashor avec un smite, pendant ce temps-là, Wolf s'est commis pour essayer de temporiser un petit peu, Marine qui rentre dans le tas avec sa Fiora, Marine, le fer de lance de ses invocives, SKT T1, et l'ulti de 10 anguettes de Lulex, ce buff Nashor est parti au SKT avec un speed pusher ingérable, ça c'est un inhibiteur qui va tomber dans les prochaines minutes. Et ouais, en plus on a dit la force vraiment de la choukée, c'est de se faire d'essayer de trouver le combo un maximum, de trouver la OE, donc les fights au Drake, les fights au Nashor, c'est normalement les meilleures fights pour eux, et là en l'occurrence, ça s'est très mal passé, attention Ryu par contre, c'est pas fini, l'engage de tous les côtés, Ben qui essaie d'envoyer un peu de dégâts sur Ryu, la clean, c'est spontané. Et la bombe, il n'aura pas le temps de mettre une auto-attaque de plus, ça aurait pu suffire pour tuer Ryu, et derrière, le push avec le buff Nashor. Je ne veux pas dire noir, mais je vois un petit fake car à 0-2-0, je ne veux pas faire le make-up. Mais Marine a fait le taf, mais Marine a fait le taf, mais c'est ça vraiment la menace des SKIT, d'avoir trois menaces, top lane, mid, à des carry, là on le ressent vraiment. Même quand tu tues un champion, rapidement, Faker est mort très rapidement dans la partie, mais il y avait encore Ben qui était en free DPS, Marine aussi, qui arriva à faire des switch à chaque fois, et évidemment Wolf qui permet de temporiser les combos de la part de Wolf. On ne le voit pas énormément, Wolf, on n'en parle pas énormément, mais autant vous dire que tous ses combos sont vraiment millimétrés. C'est incroyable les CC qu'il apporte à son équipe, vraiment, c'est jamais au hasard. C'est lui qui arrive à fixer le fight, à faire en sorte que Bang puisse sustainer un petit peu dans le fight au dragon, que Marine arrive à tempo et puisse attendre le retour de ses cooldowns pour finalement faire un dash, s'occuper d'Yarnan, s'occuper de Ryu, s'occuper de Kassing. C'est vraiment ça qui gère un maximum, le switch des tankings. C'est à ça aussi qu'on reconnaît des bonnes équipes quand ils arrivent justement à bien switch les tankings, à bien utiliser justement soit les Zonia qui permet de temporiser un maximum, soit Elise aussi très très fort avec le rappel pour essayer de temporiser un maximum. Tu fonces dans le tas, tu utilises le rappel, ça te permet à tes alliés de faire des dégâts et du coup ça permet de temporiser un maximum. Wolf, Alistar, pareil. Et l'engage une nouvelle fois, dingue, mais dingue, il n'arrête pas de faire des jump-ins à chaque fois. Il y a Kassing qui va tomber, ça y est, on avait mis en chasse pour essayer de disengage et ça arrivera un tout petit peu trop tard. Et attention d'ailleurs, la prise des objectifs du côté des SKT. On a un Azir, ça va très très vite. On a une Trisna, ça va très très vite aussi. On a une Elie, ça va très très vite. Donc autant de dire, ouais, la Fiora, elle évolue aussi de Rock'n'Bomb, alors on n'en parle même pas. Et Ryu qui va chercher le flanking sur Faker, mais il ne peut pas rentrer. Ryu, il est tout seul, il n'y a pas de follow-up. Ils ne peuvent pas rentrer et Kassing, mais pas la Centinimiter qui sera détruit. Est-ce qu'ils vont essayer de clôturer la game ? Ils ont trop de dégâts. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, il n'y a pas de Clean Wave. Pas de Clean Wave du côté d'H2K, non, il n'y a pas de Creep encore, ça va. Ryu, il n'a pas en overextend. Il faut faire attention à ça. Ils essaient d'en profiter justement les SKT. L'arrivée de Ryu, est-ce qu'il va réussir à faire la différence ? Il va trouver les dégâts. On va jouer safe. Voilà, on va jouer safe du côté SKT. On ne va pas se précipiter. On envoie tout de suite Marine au split. Il y a un blue buff à récupérer. Il y a une grosse vague de creep qui arrive sur la Tour T1, la botlane, qui n'a toujours pas été prise. Il y a une vague de creep au top qui vient s'écraser. On ne va peut-être pas tenter de la défendre parce que c'est dangereux. Regardez, Ryu, il se met en position pour essayer de flanquer. Leto va essayer de se resserrer. De toute façon, ils le savent. Là, les H2K, il faut absolument qu'ils fassent un move dans les prochaines minutes avant qu'ils sont condamnés. Il faut faire quelque chose, les H2K. Tentative d'engage. Mais voilà, le zoning qui est mis en place par faker avec les soldats qui bloquent totalement l'arrivée par le couloir. Et malheureusement, on a Marine qui est en train de split. Donc là, le compteur, l'horloge tourne en la défaveur des H2K qui doivent absolument, absolument faire quelque chose. Doivent prendre un kill là, maintenant. Il ne faut pas quelque chose absolument, les mecs. Odoam, par contre, il n'a pas son méga Gnarr. Toujours pas. On n'a pas vu aussi beaucoup de enchasse de la part de Yarnan avec sa Sylvia pour arriver justement à essayer de compenser la distance et d'arriver à surprendre les adversaires. On a un peu de mal. Et une nouvelle fois, Bam Marine, six nors en split push. On fait une composition 4-0-1 tranquillement et on arrive à évoluer du côté des H2K. Allez, ce serait bien justement de charger le méga Gnarr du côté d'Odoamné et d'essayer de trouver éventuellement un TP flanking. Il n'y a pas de ward derrière les H2K. À chaque fois, ils sont très très bien couverts, notamment grâce aux oracles très très bien évolués. Les trinkets, très rapidement. De Ryu. Mais tout de suite, voilà, juste une petite auto, un petit proc de statique et un tiers de vie en moins pour Ryu. Et le problème, c'est que dans le 1v1, Odoamné, eh bien, ne peut absolument pas tenir Marine. Mais Chips nous avait prévenu. Marine, il joue la méta du moment. Quand c'est une méta tank, Marine prend son maokai et fait 100% de victoire sur un split. Et là, maintenant qu'on est dans une méta avec du split push, avec du Juggernaut, eh bien, Marine sort Safura et carry les SKT T1. Incroyable, effectivement, ce qu'il fait là, le top laner des SKT. Il va partir sur un petit GR en plus pour être encore plus safe. Il a du mal à tomber. On a du mal à tomber du côté des H2K. Mais en plus, si on part sur un GR, ça va être impossible. Voilà, la GR qui a récupéré tranquillement. Il s'est même autorisé avant sa petite Doran's Blade pour acheter une petite chine. On s'autorise un petit peu tout du côté des SKT. Tranquillement. Et là, ça va être reparti, à mon avis, au niveau du siège. Le dragon qui va re-pop dans maintenant, tout de suite. Le quatrième dragon pour les SKT T1 qui, en termes de contrôle d'objectif, Allez, il faut faire un fight du côté des H2K. C'est maintenant. On a le Megagnar qui commence à se stack du côté de Dohame Né. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de ward avancé. On n'a pas de deep ward pour arriver à trouver un flanking, pour arriver à trouver un engage, justement, sur les carries des SKT du côté d'H2K. C'est ça qui est très, très difficile. Aïe, aïe. On n'a vraiment pas évolué du tout. Ils ont essayé de faire un push au mid. Ils ont essayé de faire un push au mid. Et tout de suite, les SKT ont dit, mais d'accord, très bien, très bien. Nous, on a une Tristana. Allez-y, tentez le base race. On va vous exploser votre base. Et ils se sont repositionnés assez vite. On va essayer de mettre quelques auto-attaques. Ryu qui ne pourra pas flanquer. Et la tour au top va tomber sous les coups de Marine. Marine, fidèle à lui-même, toujours au loup, à faire un speedpush, à mettre la pression justement sur la lane opposée à chaque fois à son équipe. Il a son TP éventuellement disponible. Il va même essayer de chercher un V1 contre Odo Amné. Il a tenté l'ulti, Marine. Il a tenté l'ulti et ça ne sera pas passé sur Odo Amné. Mais c'est pas grave. On continue le push. On a... Ah, Ryu ! Le combo de Wolf qui a complètement sanctionné le medleiner de l'équipe européenne. Bengui, l'ulti de Lulex. Mais ça ne suffira pas. Le flash à 2B qui se repositionne avec la bombe qui explose. Oh, il faut encore une fois. Le kill partira pour Bengui. L'arrivée de Marine sur Odo Amné. Et c'est la game qui va partir pour les SK Telecom T1. 31 minutes de jeu pour clôturer. SK Team, victoire. Incroyable. Incroyable qu'ils ont fait. Et ils vont pouvoir finir en beauté. Ils se sont fait une frayeur en early game. Mais finalement, ils viennent asseoir leur rang de favori dans cette compétition. Et SK Team, première victoire ici à Paris. De toute façon, on ne les a connus que victorieux, ces joueurs, en permanence. Quel match, quel match de la part de Marine. Finalement, on a dit qu'ils jouent énormément de temps, qu'ils évoluent super bien sur des Maho, sur des Rumbles. Elle a une nouvelle fois en voie sur Fiora aussi, sur des Jujurnot. sur ce patch-là, ils trouvent sa place. Effectivement. Et du coup, dans ce groupe C, maintenant, nous attendons les Edward Gaming. Alors, ils arriveront juste après contre les Bangkok Titans. Mais, de toute façon, il y a deux super puissances. Alors, au niveau de cette game, on va recevoir Zaboutine, pour essayer de débriefer un peu tout ça. Zaboutine, déjà ? Bonjour à toi. Ben, bonjour, bonsoir même. Eh bien, écoute, une game assez impressionnante de la part des SKT T1. On a eu un début de partie avec beaucoup de répondants de la part des H2K. On a senti qu'ils étaient très très préparés pour essayer de déstabiliser leur league game. Le problème, justement, est venu une marine. On a eu pas mal de sursauts d'égo et SKT a fait ce qu'ils savent faire parfois le mieux quand ils sont dérangés. Ils ont l'habitude d'être dérangés en early game en LCK. Ils ont stolen la game. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que H2K avait du répondant. Ils ont dit on va attendre. Ils ont bloqué, ils ont juste continué de farmer. Ils savaient de toute façon qu'ils avaient un meilleur skating late game avec leur mid laner Faker qui jouait contre une Leblanc tenue parue qui n'a jamais réussi vraiment à exploser pour pouvoir aller chercher la back lane. On a eu quelques sursauts d'égo de la part des H2K. On peut penser à ce teamfight au niveau du Baron où Lulex arrive à mettre un super fût explosif qui ramène Faker. On se dit le mid laner n'est plus là. Il faut follow-up. Odoamné rate son ulti de Gnar. Derrière, il se donne et Marine, quelle transition sur le 5.18. Impressionnant sur ça. Fiora qui non seulement sécurise le First Blood mais en plus enchaîne et score un triple kill au niveau du Dragon. Vraiment une vista de la part de ce solo laner qui a été incroyable. Du coup, voilà. À partir du moment où Marine a commencé à débloquer ce triplé, le split a commencé à devenir intenable. Au niveau des rotations, H2K a au début donné le change mais après a complètement lâché prise. Qu'aurait pu-il faire ? Si, si, ça marche. Pour essayer de contrer cette technique nono Zaboutin. Je pense qu'en fait le vrai souci c'est qu'on voit une game casing. En fait, il a un très très bon style de jeu. En fait, ça marche énormément en Europe. C'est-à-dire qu'en fait il a le contrôle de la mid lane puis parce que Ryu a réussi généralement à mettre la pression sur son vis-à-vis. Du coup, il sécurise la mid lane et ils arrivent toujours à envoyer les sbires sur la T2 adverse ou sur la T3 adverse avant d'aller poser des wards pour anticiper l'objectif suivant. Là, le cas échéant, ils se sont retrouvés face à Faker qui dominaient Ryu. Ryu était complètement impuissant. Du coup, justement, l'axe de rotation de H2K qui est casing n'a pas pu se mettre en place et ils se sont fait manger au niveau du warding. Wolf a été hors norme, il faut quand même le dire. Et à chaque fois, l'engagement vient de lui, le follow-up vient de lui et ils se sont fait vraiment prendre de court. Peut-être la petite question qu'on s'est posée, c'est pourquoi Ryu qui est sûrement peut-être une des meilleures Harry européennes n'est pas partie sur ce champion qui est si fort en tank dans une méta ou finalement dans un match où personne n'a joué de tank en face. C'est peut-être la seule question qu'on ne sait pas, ça leur est peut-être déverrouillée. Le blanc aussi, c'est un très très bon champion pour arriver justement à dominer un peu les personnages squishy. Donc c'est un pari qu'il a pris. On s'est dit peut-être que je vais réussir justement à tuer Faker en 1v1, essayer justement d'arriver à snowball sur le reste de la partie. Malheureusement, il n'y avait pas assez pour le moment de vision justement pour Ryu. Il n'y avait pas assez de... On n'a pas assez fait respirer justement le mid laner DH2K. Donc c'était un peu compliqué justement pour lui d'arriver à être vraiment fort et d'arriver à faire peser vraiment sa menace. Et pourtant, il a tenté. Le mid laner, franchement, DH2K, Ryu a vraiment fait un gros 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 travail avec le ressource disponible qu'il avait. je trouve qu'il a vraiment essayé de mettre énormément de pression. Ce n'est pas évident parce qu'en fait quand tu joues contre un Azir, tu as toujours l'impression qu'il est free. Donc tu mets la distorsion in et sur ton chemin de retour, Faker qui est excellent mécaniquement, te met 1, 2, 3, 4 auto-attaques. Tu te retrouves finalement à faire des trades qui sont even à aucun moment. Et on a vu en début de partie qu'ils ont essayé à chaque fois de timer les agressions de Faker et d'essayer de faire des counter-gangs. On a vu Loulex parfois en retard, parfois au bon moment. Mécaniquement, ça s'est joué vraiment à rien mais ils n'ont pas réussi à scorer les kills qui auraient permis à Ryu de devenir le carry de cette game parce que simplement quand le blanc est bien, elle avance sur ta backlane, elle utilise sa distorsion, quelqu'un est low HP et ça fait une phase de siège qui est très très forte. Ryu n'a jamais vraiment réussi à trouver le flanking. On l'a vu à plusieurs occasions tenter de venir contourner. Généralement, il se retrouvait tout seul, devait abandonner parce que sa frontaine s'était fait démolir ou alors les SKT1 arrivaient toujours à engage avant que les H2K se mettent en place. Les H2K, sauf une fois sur un très bon engage de Loulex, n'ont jamais réussi à mener un gros teamfight alors qu'ils avaient la compo à ce moment-là de la partie sur des bons timings pour venir engage. Donc est-ce qu'il n'y a pas au niveau du teamfight des H2K des grosses lacunes notamment pour trouver Odo Amnay, je suis désolé, mais il n'a pas réussi une seule fois à faire un engage propre avec son Gnarr. Après, il faut voir aussi la disposition et on a vu que la vision du côté des H2K était pratiquement inexistante. dans la jungle des H2K. Ils ont eu beaucoup de mal justement à s'installer, à mettre la pression, à mettre des wards deep justement pour avoir un maximum de vision sur Bengi alors qu'au contraire les H2K avaient vraiment tout pour eux à chaque fois. Pas du tout de pression, un Loulex justement qui est spot à chaque fois dans ses déplacements dans la jungle. Un Odo Amnay qui a besoin de trouver justement du flanking pour arriver à attraper la Tristana, pour arriver à attraper le Hazir, il a besoin de trouver un flanking, il a besoin de trouver un TP flank, Home guard, etc. mais s'il n'y a pas de wards disponibles, tu ne peux pas faire ça. Et Odo Amnay qui a essayé à chaque fois de faire la différence. Son premier TP où il va chercher en fait Wolf où il utilise son ultimate et derrière Peppa Pig en fait il donne un kill à Bengi donc c'est le début en fait il ouvre le score de Bengi sur un move où en fait il TP avant son vis-à-vis mais son décision making ne permet pas à son équipe de prendre l'avantage. A partir de là il se retrouve derrière parce qu'il n'a plus son TP et c'est le début des ennuis pour H2K et à plusieurs reprises ils ont essayé de revenir dans la game mais SKT comme on le sait ce sont les rois de la macro game ils ont pris les risques qu'il fallait et ils ont apporté cette victoire assez naturellement. Du coup c'est fini pour ce match-là on va bientôt passer sur le quatrième match de la journée les Edward Gaming contre les Bangkok Titans alors comment dire on a peut-être une des meilleures équipes du monde contre peut-être l'équipe la plus pronostiquée comme étant la moins forte de ces Worlds et sachant que les Bangkok Titans il y a quelque chose qu'on doit leur donner c'est une équipe qui aime le kill c'est une équipe qui aime le beau jeu et qui joue le kill qu'ils soient devant derrière à côté quel que soit leur compo quelle que soit la méta quel que soit l'adversaire et on peut donc avoir une partie complètement explosive parce que pour l'instant on a eu des games assez stratégiques les games ont été tactiques pas forcément très long mais vraiment très tactiques et ce qu'il faudra faire vraiment je pense pour les BKT c'est essayer de prendre si jamais c'est leur style de jeu de prendre Edward Gaming à la gorge le problème c'est que prendre par exemple un joueur comme Pound à la mid lane on le sait il aime les joueurs agressifs il aime les attendre ils vont jouer sûrement sur le contrôle de la map laisser les adversaires venir et vont les tuer en tout cas on va vous passer une petite vidéo et on se retrouve après une courte page de pub à tout de suite pour la grande finale League of Legends c'est hyper développé en France et on en est arrivé à avoir une énorme communauté de joueurs les gens sont hyper investis au niveau de l'eSport on essaie de le diffuser en masse autant de compétitions possibles les gens suivent la scène ils sont passionnés ils sont super intéressés ils ont toujours leur mot à dire le monde est bouillant et j'ai l'impression de regarder un match de sport traditionnel il y a eu les All Stars à Paris l'année dernière qui ont vraiment bien aidé l'eSport c'est surtout cette année que ça s'est vraiment vraiment bien concrétisé et ça va continuer je pense il y a toujours l'ambiance et on voit tout le monde devient fou dès qu'il se passe un truc chez soi c'est aussi bien de regarder un peu mais on ne ressent pas autant qu'ici avec tout le monde qui devient fou pour rien avec tout le monde qui fait du bruit et puis il y a les commentateurs qui sont juste à côté qui mettent vraiment l'ambiance avec tout le monde c'est vraiment pas pareil les français aiment crier les français ils ont ce sens chaud moi je trouve que déjà la communauté est motivée est passionnée et très bon esprit je pense qu'on a un des meilleurs publics du monde il y a vraiment cette passion et cet intérêt incroyable pour le jeu et je pense qu'au niveau du public la France renvoie une excellente image dans le monde sur le jeu de la France le fait d'avoir pendant 8 jours les World's chez nous c'est juste fantastique en fait pour la France et pour moi c'est juste la récompense c'est la récompense ultime c'est un très 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 beau cadeau enfin honnêtement on n'osait pas l'espérer je pense aussi c'est une récompense c'est une récompense pour les français qui a un public vraiment passionné quelle que soit l'équipe on sera toujours derrière l'équipe qui gagnera et on sera toujours derrière le challenger par exemple qui pourra prendre la meilleure équipe et essayer de les battre on dit qu'on est l'un des meilleurs publics du monde et je tiens à ce que ça le reste et on donnera le meilleur personnellement c'est la consécration de 4 ans de commentaires et c'est pour moi une énorme récompense et un honneur de pouvoir entamer de pouvoir commencer les Worlds je ne pouvais pas rêver plus beau cadeau pour moi je considère vraiment que c'est un aboutissement alors il faudra du coup que je me trouve d'autres buts éventuellement après mais là je touche le sommet c'est la concrétisation absolue c'est la concrétisation absolue d'autres buts c'est la concrétisation absolue c'est la concrétisation absolue